Moi j'ai des réactions toutes bizarres là, je crois que j'ai vraiment chopé un sale truc. Un virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire ? Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Allergique aux musulmans, au SDF et aux ciganes. Eh ouais camarade, je suis français mais je me sois. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre en colonial, le sexiste et libéral. Merci d'avoir organisé cette belle rencontre et merci de m'avoir invité. Merci. En tant que grec qui vit en France, je pense, citoyenne donc grec qui vit en France depuis presque 25 ans maintenant. Je suis très touchée de tout ce que j'ai entendu. Je vais peut-être intervenir, je suis prévue d'intervenir la deuxième partie. Je pense que vous parlez de la montée du fascisme en Grèce et de l'aube dorée. Ce que je veux faire ici, puisque vous m'avez invité à réagir, c'est de dire que oui, je suis tout à fait d'accord que la question de la persécution des Roms est extrêmement critique aujourd'hui. J'ai l'impression, pour l'avoir vu un petit peu, parce qu'en tant qu'artiste, je travaille dans le théâtre, donc je travaille en tant qu'artiste invitée dans le Val d'Oise auprès des lèvres. Et j'ai vu l'enfer que ces enfants vivent et comment ils peuvent être renvoyés illico presto du système de l'éducation nationale. J'ai eu une de mes élèves avec qui on devait faire un spectacle, parce qu'évidemment, on fait appel aux artistes pour essayer de jouer parfois le rôle des pompiers dans les quartiers où il y a vraiment ce grave problème de discrimination et du racisme. Et moi, en tant que grecque, donc, étant originaire d'un pays qui se trouve au croisement du nord et du sud, au croisement de l'Orient et de l'Occident, sachant que la majorité du peuple grec ne se sent ni européen, ni colonialiste, parce que la colonie, c'était dans l'Antiquité, c'était pas récemment. Et vous avez vu récemment, il y a quand même un souffle, un nouveau souffle, un nouveau vent en Grèce qui aspire pour vraiment la démocratie, pour le respect de l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est quand même dans la culture antique. L'autre, xénos, la culture grecque, le mot xénos, c'est l'étranger. Et le respect à l'étranger, c'était quelque chose de très ancré dans la culture antienne. Je ne l'idéalise pas, je ne dis pas que les grecques anciens, c'était des anges, loin de là. Mais quand même, la démocratie a été inventée à Athènes, avec toutes les failles et toutes les critiques qu'on peut y apporter. Donc, pour vous dire, un, la question des Roms aujourd'hui, c'est lamentable. Il faut s'y battre. J'ai vu aussi qu'en tant qu'artiste que nous sommes, une équipe d'artistes qui s'appelle la compagnie Rina, artistes grecs, maghrébins et français ou autres nationalités, palestiniens. On travaille sur des sujets à la fois de société et de culture depuis des 15 ans maintenant. Et j'ai vu combien c'est difficile de proposer une création, un spectacle qui parle de l'histoire du peuple rhum. On ne trouve pas de théâtre, ce n'est pas possible. On a trouvé une date à Annecy, on s'est démené pour trouver une maison d'édition, on a dû payer pour... Enfin bref, ce n'est pas grave, ça va venir. Deuxième chose, l'islamophobie. Suite aux incidents du mois de janvier, je sens personnellement qu'il y a une telle récupération des actes héroïstes. C'est ignoble, c'est ignoble. Je sens, peut-être par intuition, parce que j'ai vu défiler sous ma fenêtre la grande marche du 11 janvier à laquelle je n'ai pas voulu participer. Et je vous expliquerai peut-être tout à l'heure si vous voulez. J'ai senti quelque chose d'extrêmement sombre et dangereux dans cette foule des gens qui marchaient pour une bonne cause, mais qui, de mon point de vue, ce n'était pas la défense et la solidarité aux familles des victimes. C'était comment maintenant on va attaquer tous ces abrutis, entre guillemets, et comment on va les mettre dehors. Et je sens la montée du fascisme en France. Et j'ai peur moi-même, je me dis, moi là, je vais rentrer en Grèce, parce que j'ai des enfants. Là, en Grèce, ça change. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, je ne suis pas française, je ne suis que citoyenne grecque, point. Je n'ai jamais voulu changer, parce que, malheureusement, je n'ai pas eu le même type de problème que ma voisine à l'autre côté de la table. Mais je sens aussi le racisme en tant que grecque. Il y a encore avant Noël, je faisais un travail d'enseignante dans une boîte privée de langue, parce que j'enseigne des fois. Et donc, j'ai dit que je suis quand même certifiée en Anglais. J'ai vécu en Angleterre, j'ai vécu aux États-Unis, je peux enseigner l'anglais. Quand j'ai dit que j'étais grecque à mes élèves adultes, j'ai eu des réflexions du type, « Ah, tous les grecs, des tricheurs, comment on sait que vous avez des diplômes à l'anglais ? » Et oui, vous allez sans doute ne pas payer vos impôts en France. Et quand j'ai dit qu'il y avait après moi, dans la même formation, une professeure d'université américaine de nationalité, d'origine rome, qui allait intervenir auprès de ces mêmes élèves, professeure de littérature, par ailleurs auteur, mais d'origine tigane. Les élèves ont dit « Oh là là, entre une grecque et une tigane, on va bien être servi. » Et j'ai dit « Mais ce n'est pas vrai, mais qu'est-ce que c'est que ce type de commentaire ? » Bon, j'ai arrêté ce travail, comme vous, moi j'ai arrêté aussi. Une semaine, ça me suffisait largement. Avoir ce type de commentaire, ce n'est pas possible. Donc, voilà, pour vous dire maintenant, pour l'islamophobie, je développerai tout à l'heure, je le sens. Je le sens vraiment, ça monte, c'est incroyable. J'ai plein d'amis musulmans, de culture, pratiquants, plus du tout en faisant référence à la religion, quand vous voulez. Tous les cas de figure, ils sont tous adorables. Aucun ne peut être soupçonné d'apologie de terrorisme. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils ont subi ? De mauvais commentaires déplacés. Donc, voilà, pour l'instant, je me tiens à cela, et bravo pour ce que vous faites. Le virus, ça vous chatouille, ça vous gratouille, c'est-à-dire ? Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre en coloniale, sexiste et libérales, allergiques aux musulmans, aux SDF et aux ciganes. Eh ouais, camarade, je suis français, mais je me sois. Encore pire que la gale, j'ai le virus hexagonal, la fièvre en coloniale, sexiste et libérales.